On a toujours un auditorat extrêmement nombreux pour les sujets qui concernent les humains dans les conf-tefcs. Donc vous voyez, ça n'intéresse pas grand-monde. Donc c'est un sujet un peu spécial, on m'a fait venir en urgence. Donc ce qui est bien, c'est peut-être que j'ai la possibilité de faire plein de bacs et d'être assez cynique. Alors ce qui est marrant avec cette image, c'est que quand on représente le handicap, souvent on met des personnes en fauteuil roulant, parce qu'on veut signifier aux gens que c'est des personnes en situation de handicap. Sur cette photo, en fait, il y a juste une personne avec son enfant. On ne sait pas s'il a un handicap ou pas. On ne sait pas si son enfant voit et est aveugle, entend bien. Donc on va parler du handicap et on va parler de numérique responsable. Et on va parler d'un truc que j'essaye de faire et de vous expliquer de ça. Alors j'ai fait la conf il y a un mois ou deux mois à Mixit. Je me suis vu, je me suis trouvé super nul. Enfin, super nul, assez brouillon, j'ai voulu mettre plein de trucs. Pourtant, sur le coup, j'avais trouvé la conférence pas mal. Je ne sais pas, j'avais tenu la salle, mais on n'entend pas les rires sur la vidéo, peut-être que c'est ça. Et donc, j'essaye de travailler sur un sujet que je vais vous présenter. Et je vais essayer de vous montrer comment je suis arrivé un peu à ça. Donc ça, c'est un truc qui est en cours de réflexion de mon côté. Je n'ai pas le temps encore de m'y pencher précisément. Vous êtes au courant des référentiels. Enfin, on est au Luxembourg. Moi, je suis français. Il y a des référentiels. Je ne sais pas, vous connaissez le RGS sur la sécurité. Vous avez le RGA en France, le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité. Au Luxembourg, ils ont pris le même, mais ils ont rajouté les critères pour être conformes à la loi européenne. Tout ça, c'est des obligations légales européennes. Il s'appelle le RAWEB, qui est sorti il y a un mois. Il y en a à qui ça parle, ces sujets-là ? Oui. Alors, ces sujets-là sont des obligations légales. Donc, en fait, c'est des choses qui émanent de l'Europe, qui sont discutées. Vous savez le truc pour qui on a voté, pour des super députés en France il y a deux semaines, qui connaissent bien le sujet. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, l'idée de tout ça derrière, ce qu'il faut comprendre, et je m'intéresse à fond là-dessus, c'est la transformation. Et la transformation, il y a plusieurs types de transformations. On parle de transformation écologique, transformation numérique. Il y a plein de transformations. Et en fait, tous les sujets de transformation sont des sujets transverses dans les entreprises et qui touchent à tous les métiers. Donc, on a l'habitude d'avoir des métiers en silo. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas en silo. Ce matin, j'ai fait une conf de deux heures sur l'IA. On va éviter les silos. Ben oui, d'accord, mais silo entre d'avis. Mais on n'a pas du tout parlé d'autres métiers. Et la transformation, c'est des choses globales. On essaie de faire monter tout le monde en compétence dans une structure pour que les gens soient un petit peu au courant de la loi Rennes. En France, c'est la loi sur le réemploi. La loi AGEC, qui est la loi sur l'économie circulaire. Et pour que les gens, qu'est-ce qu'on veut essayer de faire au niveau des périphériques ? Consommer moins de périphériques. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le numérique est en train de bouffer la planète. Là, il y a le... Alors, c'est marrant dans les confs de tech. J'ai entendu parler de ça nulle part encore dans les confs qui ont lieu. En fait, c'est un non-sujet. Ça fait 15 mois qu'on bat les records mondiaux à la suite pour tous les mois dans les températures. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a analysé, parce qu'on a mis des scientifiques dessus sans intelligence artificielle, qu'en fait, notre économie était trop intense. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il faudrait baisser l'intensité. Et ce qu'on a fait, là, aujourd'hui, c'est qu'on essaye de baisser le niveau d'accélération, enfin, de l'intensité d'accélération. C'est qu'on ne baisse pas, en fait, on essaye juste de réduire l'accélération. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on émet du CO2, c'est des températures qui vont augmenter dans le futur. Donc, en fait, on ne résout pas le problème, il faudrait en émettre moins. Donc, tous les sujets de numérique sont des sujets qui se discutent au niveau mondial. Et on met en place des lois un peu contraignantes pour que les entreprises, tout le système économique se transforme. Et on devrait tous être en train, actuellement, face au réchauffement climatique et des catastrophes qui arrivent déjà, être en train d'y discuter dans toutes les confs. Mais on n'en discute pas. Alors, bon, bref, ce n'est pas très grave, mais enfin, c'est mon intro. Et donc, je réfléchissais à ça. Et cette idée m'est venue. Et j'ai eu l'occasion de travailler dans une ONG. Il n'y a pas que l'État qui fait CDD, parce que j'ai fait des CDD pour l'État. J'ai fait aussi des CDD dans une ONG. Mais ils veulent aussi me reconduire. Donc, une ONG internationale qui s'appelle Handicap International, qui en 1995 a eu quand même le prix Nobel de la paix. Ce n'est pas rien. Et une ONG qui est très, très forte sur les notions de handicap. Donc, il y aura le handicap. Moi, je travaille dans l'accessibilité numérique particulièrement. Donc, ça va être très prégnant dans la conférence. Donc, je vais vous présenter ça et on va dérouler. Alors, on va faire une présentation un peu sur des concepts. Alors, le lien entre accessibilité et numérique responsable. Alors, je vais vous donner des définitions qu'on peut trouver sur le web d'accessibilité, si vous n'êtes pas accoutumier du fait. Alors, par exemple, il y en a une, proposition 1. Je vous laisse la lire. C'est, je crois, la définition de Wikipédia. Donc, c'est assez technique. C'est généralement celle que sortent les gens qu'on leur demande. Alors, c'est quoi pour toi l'accessibilité ? On va parler d'accès avec le matériel et ne pas être limité à l'accès au matériel avec l'accessibilité. On a une deuxième qui est plutôt l'idée que les personnes ne devraient pas, à travers des barrières, être limitées dans leur insertion à la société. Bah oui, ça s'appelle la discrimination. C'est quand même un peu bête. Et on est tous dans notre vie potentiellement dans une situation de handicap qui ferait qu'on serait discriminé de par plein de choses, sa façon de parler ou ses mauvaises blagues comme moi. Donc, c'est un peu difficile, les entretiens d'embauche. Et puis, il y a la définition de l'ONU. Et l'ONU, je vous introduis les 17 objectifs de développement durable qui sont des objectifs sur lesquels tous les pays ont signés. Donc, il y en a 17. Et donc, on parle des objectifs 4. Il y a, si on a une situation handicap, avoir accès à l'éducation. On a la réduction des inégalités. On a le 10.2 qui dit qu'il faut réduire les inégalités parce qu'en fait, quand on est pauvre, on n'a pas accès à certaines choses. Quand on a des handicaps, on n'a pas accès à certaines choses. Et donc, au niveau mondial, les gens sont plutôt d'accord pour dire que ce n'est pas bien de discriminer. Bon, ce n'est pas ce qu'on met dans les urnes, forcément. Mais, en fait, il faut qu'il y ait une cohérence quand même avec le gouvernement et les objectifs mondiaux. Alors, c'est toujours délicat de revenir. Donc, ça, c'est les ODD. Et l'idée, c'est de faire un truc que je ne sais pas décrire vraiment précisément, ce qu'on appelle l'accessibilité universelle. Donc, l'accessibilité universelle, c'est que, que ce soit physiquement ou avec les numériques, vous ne soyez pas discriminés puisqu'en fait, prendre le bus, parfois, si vous devez réserver votre billet avec un téléphone, c'est à la fois du physique et à la fois du numérique. et vous pouvez être bloqué, soit pour monter dans le bus avec votre handicap. Alors, ce n'est pas forcément une question de fauteuil. Ça peut être aussi une béquille ou n'importe quoi. Et vous devez pouvoir avoir accès au billet pour ne pas avoir de contravention parce que vous avez été limité pour ne pas pouvoir le faire ou parce que vous n'avez pas pu valider votre carte pour une réduction, etc. Et donc, ce qu'on appelle l'accessibilité universelle, c'est de pouvoir aussi accéder à des enfants dans certains pays, à des écoles, que ce soit physiquement ou s'il y a des interfaces numériques et qui puissent participer à la vie en société. Donc ça, c'est les objectifs de développement durable sur les inégalités, les objectifs 10. Quand on regarde sur le web les définitions du numérique responsable, on a ce type de définition. Donc, c'est un usage conscient et éthique des technologies du digital. C'est une démarche d'amélioration continue qui vise à améliorer l'empreinte écologique et sociale du numérique. Alors, l'empreinte sociale, OK. Et on a la dernière qui est de l'INR, l'Institut du numérique responsable, qui dit que le numérique responsable, ça consiste à réduire. Et ils font mention du Planet People. Alors, avant, c'était Profit. Maintenant, ils ont un peu changé en Prosperity, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, faire du profit, alors que l'objectif, c'est de baisser les températures mondiales, ce n'était pas forcément cohérent, qui sont les trois maîtres au mot des objectifs de développement durable votés à l'ONU. Et donc ça, ce que vous avez vu, c'est que l'accessibilité, le but, c'est de créer les conditions pour ne pas être discriminé. Donc, c'est ce qu'on appelle une rationalité en finalité. Alors qu'une démarche de numérique responsable, on ne s'intéresse pas aux personnes, on va s'intéresser juste aux choses. Et ça, c'est une rationalité en valeur. La différence entre rationalité en finalité et rationalité en valeur, elle a été définie par Max Weber au début du XXe siècle. Et en gros, la rationalité en finalité, c'est que l'individu conçoit un but et recherche ensuite les moyens permettant de l'atteindre. Donc l'accessibilité, la notion de responsabilité par rapport aux autres, elle est bien présente dans l'accessibilité numérique. Alors que l'action rationnelle en valeur, quant à elle, elle repose sur l'adéquation entre l'acte de l'individu et les valeurs auxquelles il adhère, personnellement quasiment. Donc si vous vous dites, moi je fais bien les choses de mon côté, si tout le monde les fait bien, tout va bien se passer. Et que vous vous dites, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. En fait, votre voisin, il a le droit de penser ce qu'il veut par rapport à son éthique. Donc s'il veut détruire n'importe quoi, il peut. La rationalité en valeur, elle est très proche des méthodologies, enfin du principe du capitalisme un peu carnassier, qui n'a pas de contre-pouvoir, avec la logique des start-up, la logique de la destruction, etc. On va aller contre la loi en espérant que la loi change à son avantage. Uber en est le principal représentant. Et là, c'est assez important parce que, alors à la base, le numérique responsable, défini par Frédéric Bordage, je suis aussi dans l'association Green IT, donc j'ai eu l'occasion de faire quelques échanges de mails, était défini comme une rationalité en finalité. Mais ça a été dévoyé puisqu'il s'est rallié au Green IT, etc. Et les gens, ils aiment bien s'intéresser aux machines, ils aiment bien s'intéresser aux tests automatisés, ce que dit la machine. Et dès qu'il faut, en fait, se poser des questions entre nous, en fait, c'est compliqué. Ce matin, dans la conférence sur l'IA, l'intervenant dit, « Ah, je vais vous parler de l'éthique des données parce que si vous prenez des données un peu privées, puis que vous les met... » Bon, je vous embête avec ça, je sais, c'est un peu chiant. En fait, il se sentait gêné de parler des questions éthiques sur l'IA. Alors qu'en fait, on a l'IA acte, on a des lois dans l'Oregon qui viennent d'être votées en disant, « Attendez, si on fait n'importe quoi, on va discriminer un max de personnes. On va voir pourquoi. » Donc voilà, ça, c'est un peu le sujet. Et donc là, je remets la réflexion. Et donc, la notion de finalité et de valeur, vous l'avez un petit peu dans les deux lignes, puisque vous avez le cadre des référentiels qui concernent la direction, donc un peu la finalité, c'est-à-dire les objectifs dans lesquels s'engage l'entreprise dans son ensemble, pas forcément le président qui dit, « Alors moi, j'ai décidé pour tout le monde, on va faire comme ça. » Et puis le cadre technique, ça reste toujours, et ça doit, quand on a des référentiels, rester de la rationalité en valeur. Parce que si on a un référentiel qualité qui est un peu sujet à de la finalité, c'est-à-dire, en fait, il faut savoir si oui ou non c'est réalisé, on va dire éthiquement, en fait, on ne sait pas dire si c'est conforme ou non conforme. Donc, quand on fait des référentiels, il faut que ce soit, selon les référentiels qualité, oui ou non, et que ce soit un petit peu rationnel. Donc, dans les référentiels cadre technique, on va retrouver les WECAC pour l'accessibilité. On a le RGESN qui a été un peu traduit à la sauce W3C, W3C Sustainability qui est sorti il y a six mois. J'ai pris l'exemple du RGS sur la sécurité. On a beaucoup de choses avec la web-sécurité. Et puis, effectivement, bien entendu, le référentiel, enfin, le checklist OPQUAS de Elislohim, j'espère que vous connaissez, qui est un peu plus large. Alors, on va rentrer un peu dans ma mission dans l'humanitaire. Et puis, on va prendre un exemple qui est un exemple formidable d'un exemple des dispositifs d'alerte en Ukraine. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant de venir pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passe sur le terrain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ukraine, il y a une guerre. Vous le saviez. Alors, vous le saviez. Et quand on fait du numérique en Ukraine, on ne fait pas forcément du numérique en se disant, tiens, tiens, on va faire un festival. Non, en fait, on se dit, alors, si, en fait, on se fait bombarder, alors, et les personnes qui sont en situation du cap, alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi notre protocole ? Donc, il y a l'UNDP, qui est l'United Nations Development Programme, donc encore une émanation de l'ONU, qui a fait ce qu'on appelle un assessment. Je vais laisser ce que c'est le nom international, qui est l'évaluation. Il faut savoir, dans le monde humanitaire, on fait des évaluations tout le temps. Alors, il n'y a pas que dans le numérique, où on a des retours de données SEO, visites, tracking, open télémétrie. Non, dans le monde de l'humanitaire, on fait des évaluations, on sort des PDF. Et cette étude est très intéressante, c'est-à-dire que nous, dans les pays développés, quand on vous dit, tiens, il faut faire référentiel RGA ou la loi européenne, et bien, en fait, on dit, il faut faire sans six critères. Donc, c'est assez long, et il faut faire sur pas mal de pages. Parfois, c'est 10, 20 pages. Et il faut qu'il soit complet, sinon, c'est pas légal. Donc, on a tendance à faire ça, et du coup, comme on n'est pas légal, on peut avoir une amende. Alors que dans ces pays-là, ils vont se dire, mais attendez, nous, on va avoir une idée différente. Notre objectif, c'est pas d'être accessible. Notre idée, c'est juste de sauver les gens au cas de bombardement. C'est-à-dire qu'il faut les diriger dans la bonne direction, les amener à des endroits où ils ont de l'eau, les endroits où ils ont à manger, à des endroits où ils seront pas morts de froid, imaginons que ce soit en hiver, et qu'ils aillent pas du mauvais côté et qu'on arrive à les sauver. Ils ont dit, on va s'intéresser à ça. Donc, ils ont fait une évaluation, ils ont pris en compte un cadre large. Donc, ils ont fait une analyse législative en Ukraine. Ils ont fait une estimation des compétences internes dans les services de l'État. Ils ont fait une étude de comment ça marchait en interne. Ils sont allés voir les utilisateurs. Et puis, ils ont pas fait l'étude sur un service, comme ce qu'on a l'habitude de faire, nous, personnellement, on a un petit site web, et on dit, tiens, mon site web, il est conforme. Non, ils ont pris une diversité de services, Facebook, les réseaux sociaux, des services de l'État. Et ils ont testé l'ensemble de ces services, ce qu'on peut appeler un parc de sites, sur quatre critères du WCAG seulement. Et qu'ils considéraient comme étant les critères à respecter, minimales, qui devaient être respectés sur le plus de sites possible. Donc, on n'a pas une vision site par site, on a une vision parc de sites avec un niveau de qualité moyen sur un ensemble de services. Je vous redéfinis pas la définition de services numériques. Et donc, ça, c'est très intéressant. Et bon, l'étude est bien faite. Et voilà, c'est super intéressant. Et non, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un truc qu'on pense pas quand on fait de la conception, c'est qu'en fait, comme on voit chacun dans son silo et de façon unitaire, c'est qu'il faut imaginer qu'un contenu, parce que là, il y a le numérique, mais en fait, le même contenu pourra être édité sur un prospectus papier ou une affiche, parce que dans la ville, on pourra avoir éventuellement, comme dans les conférences, un parcours qui est défini. Donc, il faut que le contenu soit le même un peu partout et que ce contenu, qui va être soit à la radio, soit sur du papier, soit sur des réseaux sociaux, soit compréhensible par des personnes qui ont, par exemple, des difficultés cognitives. Je ne sais pas si vous connaissez le FALC, le Facile à Lirer et à Comprendre, qui est un type de langage destiné à des personnes qui, cognitivement, ne comprennent pas forcément les phrases compliquées. Et donc, ce FALC, on ne va le faire qu'une fois et en fonction du média sur lequel on va le diffuser, on va le réutiliser à chaque fois. Alors qu'aujourd'hui, dans les entreprises, quand vous faites le tour, chaque secteur, le réseau social de la com, celui qui fait en interne, celui qui fait le fléchage, parfois, ce sont des personnes différentes. Du coup, on a des chances d'avoir des contenus inaccessibles et de ne pas respecter la voix dans ces cas-là. Donc, c'est ce qu'on appelle une vision omni-canale. Et tout ça, en fait, l'objectif, c'est d'avoir des gouvernements inaccessibles. Donc, c'est un truc qu'on n'arrive pas à faire. Et ça, c'est une étude d'Afrique du Sud qui l'a poussé. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire en Europe, mais aussi dans le monde, et c'est là que c'est intéressant de s'intéresser au monde humanitaire et à ce qui se passe dans le monde, c'est qu'on dit, c'est génial le numérique, on va tout dématérialiser. On va passer tout ce qui était papier, tout ce qui était physique, on va le mettre dans le numérique et vous allez voir, on va pouvoir virer des fonctionnaires. Non, ce n'est pas ça. Ça va être mieux pour les gens. L'objectif, c'est de faire des baisses de coûts et de virer des fonctionnaires, et donc du matérialiser. Mais après, les personnes ne sont pas contentes. Alors, ils ont analysé pourquoi ça ne marchait pas. Ils ont fait une étude, je ne sais plus, au Lesotho ou en Afrique du Sud. Ils ont défini quatre trucs à faire pour que ça marche. Ça, c'est une première étude. Il faut faire en interne pour pouvoir que ce soit accessible, faire la promotion d'accessibilité. Donc là, si je vous demande si vous avez un référent accessibilité dans votre entreprise ou je ne sais pas où, vous allez certainement me dire, non, je n'en ai pas. Vous me dites, ne gâchez pas mon effet. Une approche omnicanale, donc je viens de vous dire, c'est une approche multiservices et sensibilisation au numérique. Une stratégie de formation en interne pour augmenter ses compétences. Et puis, bien sûr, la pratique réflective. Réflexive, par exemple. Donc, vous savez tous ce que c'est ? Non ? Vous ne savez pas ? Alors, la pratique réflective, réflexive, excusez-moi, je ne suis pas... C'est la capacité à se remettre en question dans le but d'analyser et d'évaluer ses actes en lien avec sa pratique. C'est la capacité d'apprendre par soi-même, mais en gros, tout seul, oui, mais en groupe. C'est-à-dire tout le monde. Ce qu'on ne fait pas forcément. Aujourd'hui, on a les devs d'un côté, comme de l'autre, d'autres personnes qui vont être en relation avec les utilisateurs d'un côté. Et puis, on dit à chacun de se débrouiller, mais en gros, on n'apprend pas des choses qui ne marchent pas tous ensemble. Pas forcément ni avec les utilisateurs en interne, ni avec les utilisateurs en externe. Et puis, il y a une autre étude qui parle de 12 facteurs de succès pour rendre un site accessible. Je ne vous les mets pas, les 12. Il y en a un, c'est la loi. L'autre, c'est qu'il faut que les gens qui dirigent, qui signent, qui sont responsables, soient investis. En France, ce n'est pas trop le cas. La participation des parties prenantes, c'est ce qui m'intéresse. Une vision stratégique claire. Ça vient aussi de la direction, mais ça doit être validé par l'ensemble des participants. Et le renforcement des capacités citoyennes. Ce qui m'intéresse, c'est la participation des parties prenantes. Et dans l'étude que je vous ai présentée ukrainienne, voilà ce qu'ils disent sur leur étude sur ce système d'alerte. Alors, je ne dis pas qu'on va être bombardés demain. Mais un système d'alerte précoce, ça peut être un événement climatique. Ça peut être un typhon. Ça peut être une tempête. Ça peut être un tremblement de terre. Ce n'est pas juste des bombes. Donc en fait, ça, ce principe-là, ça peut nous intéresser. Et dans les personnes qui peuvent être touchées, ça peut être des proches à vous. Ça peut être des voisins. Ça peut être aussi des gens dont vous ignorez l'existence, qui sont tout seuls dans un appartement à côté de chez vous. Et un jour, on vous dit, je ne comprends pas. Les personnes seules, c'est un vrai sujet pour les municipalités. Et voilà ce qu'ils disent. Ils disent, c'est la première étape de la résolution des autres problèmes. Or, c'est exactement la chose qu'on a tellement l'habitude de mettre en dernier qu'on ne fait pas. Et on ne la fait pas parce qu'on n'a pas cette culture pour le faire. Et on se dit, c'est trop compliqué, ce n'est pas intéressant. Et c'est pour ça qu'en France, aujourd'hui, un tiers des personnes sont exclues par le numérique. Je ne sais pas ce qu'il en est au Luxembourg. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays. Mais aujourd'hui, en France, les personnes qui travaillent dans le numérique, malgré tout leur KPI, leur capacité à faire du développement, à être à la pointe, à faire de l'entraînement sur des millions de paramètres avec des millions de données, on exclut un tiers des personnes qui ne peuvent pas forcément avoir accès aux aides légitimes, à l'éducation, à l'emploi, etc. Et donc là, dans cette étude, on voit bien qu'on a parlé de la participation. Ils ont étudié le cadre légal et ils ont étudié une partie du WCAG et juste un certain nombre de critères. Bon, on va quand même dérouler. On va pouvoir aussi discuter de plein de choses. Autre sujet que j'ai vu dans le numérique responsable, c'est qu'on a en réalité une dilution de la responsabilité et c'est pour ça qu'on ne fait pas d'accessibilité. L'élage du carburateur. Qui s'affouit là ? Parce que ce n'est pas du numérique. Qui a lu ce livre ? Vous pouvez faire semblant. Ben ouais, génial ! C'est un livre génial écrit par Matthew Crawford, qui est une personne qui avait un diplôme très élevé en philosophie, qui bricolait des motos. Il a travaillé à Washington. Il a fait une étude pour un think tank. Il s'est dit, super, je suis payé hyper cher. J'ai des gens en dessous de moi qui font ce que je veux. Je présente le truc. Mais je le présente à des gens qui sont incapables d'analyser mon étude et de l'appliquer vraiment à comment ça devrait être. Et donc, il a dit, j'abandonne tout parce que j'étais bien payé. Et je vais continuer ma passion. En fait, je vais aller réparer des motos anciennes. Et il écrit un livre où il explique un petit peu le parallèle de pensée entre les autres. Et il essaie d'expliquer dans son livre, en tout cas, c'est le grand, grand, grand résumé, que le travail intellectuel de la société du savoir telle qu'on l'a construit vous éloigne un petit peu de la réalité des choses et vous rend quelque part incompétent. Même si vous êtes très intelligent et que vous faites des supers rapports et que vous faites des supers programmes, le fait d'être éloigné des choses et des gens et de comment ça se passe dans la société fait qu'en fait, on fait des choses qui n'ont pas de réel impact ou de réelle efficience pour les personnes. Donc, la désintermédiation par le manque de pratiques. Donc, les gens qui font que des études ne pratiquent pour une grande partie jamais. Ils font l'ENA, ils sont super forts. Aujourd'hui, on trouve que les gens qui postulent à l'ENA, on ne s'appelle plus l'ENA, sont nuls. Ils ne sont pas capables de réfléchir. On leur pose des questions, ils ont la réponse. Ils sont singes savants. Mais alors, dès qu'on leur fait un lien entre deux pratiques, ils sont perdus. Et pourtant, si vous les rencontrez, vous vous dites, waouh, c'est des têtes. Et donc, en fait, il y a une expression que je ne retrouve jamais, toujours pas l'auteur, mais il dit, la merde monte en haut. C'est les gens qui dirigent, c'est les gens qui en savent le moins. Les gens qui discutent de la faim dans le monde n'ont jamais eu faim. Donc, c'est un peu compliqué. L'alphabétisation, donc, grand sujet. Alors ça, c'est le cadre global qui nous permet de réfléchir. Donc, j'ai analysé quatre alphabétisations. Dans le monde humanitaire, il y a des études, l'OCDE, etc., sur les capacités de l'alphabétisation. Donc, c'est un gros problème si on dit, bah tiens, on veut tout numériser, on va fouler des téléphones. Si les gens ne savent pas lire et écrire, c'est un petit peu compliqué. Donc, on a des mesures de savoir lire et écrire et compter. Et puis, on a développé ce qu'on appelle les digital skills, donc les compétences numériques dans le monde anglophone, qui sont beaucoup plus avancés que nous dans ces sujets-là, qui se disent, mais si les gens ne veulent pas être exclus dans le numérique, il faut déjà qu'ils savent servir d'un téléphone. Donc, souvent, on va s'intéresser aux... Chez nous, on va s'intéresser aux vieux. Vous savez, avec des bus, France Service, où les pauvres vieux, ils sont nuls. Alors, ça n'a rien à voir avec l'âge. En fait, il y a des jeunes, ils n'y arrivent pas non plus. Donc, ce n'est pas l'âge, les digital skills. Et alors, on s'intéresse à ces gens-là pour qu'ils puissent remplir leur démarche personnelle. Mais alors, si vous allez dans une entreprise, moi, j'ai fait dans une ONG qui n'est pas une structure IT. Quand vous allez dedans, vous vous rendez compte qu'on a des gens très intelligents. Ils sont très, très forts. Mais par contre, au niveau du numérique, en fait, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que les gars. Enfin, ils savent ce que ce sont les gars-femmes par un peu la connaissance qu'on a un peu globale. Mais ils ne connaissent pas les impacts. Ils ne savent pas développer. Ils ne savent pas choisir un bon prestataire. Ils ne savent pas ce qu'il faudrait faire sur le terrain. Et quand on va dans un organisme, souvent, vous dites l'accessibilité. Vous faites, il y a deux sites. Et puis, quand vous commencez à faire des interviews, ce que j'ai fait, vous vous rendez compte, il n'y a pas deux sites. En fait, il y en a un là, plus un là. Il y en a un qui est mis en open source. C'était un commun numérique qui a été fait en partenariat. Donc, en fait, ils sont responsables de plein de sites dont ils ne se doutent pas qu'ils sont responsables. Vous avez une ONG qui travaille sur le handicap et qui se pose la question de savoir si l'interface est accessible, mais qu'il n'y a aucun process pour s'assurer que ce le soit. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous allez dans les structures, alors dans les boîtes IT, on a la prétention de croire qu'on connaît le numérique, mais quand vous fouillez, en fait, il y a des choses sur l'éthique, justement, c'est pas fouillé. Donc, les gens, ils font un minima. Et si vous allez dans, à mon avis, ce qui constitue une majeure partie des boîtes ou des ministères, etc., des gens qui utilisent un ordi, puisque tout le monde utilise un ordi aujourd'hui, et que vous regardez un peu ce qu'ils savent faire pour nommer un fichier, ranger des fichiers ou quoi que ce soit, ou faire une requête sur un moteur de recherche, etc. En fait, ça ne va être que des choses qu'ils auront développées personnellement. Et en fait, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. Et en fait, si vous travaillez avec eux, vous pouvez leur apprendre plein de choses pour gérer leur ordinateur ou mieux travailler. Et puis, il y a l'alphabétisation numérique IT. Bon, ça, c'est vous, c'est nous. Nous, on est super forts, on s'est codés. Donc ça, c'est un quatrième niveau d'alphabétisation. Si vous prenez une structure, et donc je me suis dit, tiens, mais si on veut expliquer aux gens ce que c'est que la civile des numériques, les numériques responsables, il faut à minima qu'ils aient une connaissance un petit peu de tout ça et des impacts. Parce que c'est assez large. L'impact, quand on parle de numériques responsables, du matériel, du fait qu'on va choisir un matériel, du cloud ou que sais-je, du fait que les GAFAM possèdent les réseaux de collection avec les fibres, quel impact ça a ? Il y a aussi les Russes derrière. Si on n'a pas cette capacité minimale, les gens avec qui on parle n'ont pas cette capacité minimale, en fait, on ne peut pas entamer une démarche d'accessibilité. Donc il y aurait probablement, potentiellement, un niveau de compréhension du numérique, on va dire citoyen ou commun, personnel, dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle à savoir, pour pouvoir commencer les politiques d'amélioration de l'accessibilité. Alors, pour ceux qui ne me suivent pas trop, je répète, on est sur les politiques de transformation. Pour ceux qui sont français ou pas français, on a un référentiel qui s'appelle RGAA. Il ne s'appelle pas RGA. Il ne s'appelle pas Référentiel Général d'Accessibilité. Il s'appelle Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité. C'est-à-dire que la loi européenne, elle ne dit pas, vous devez être accessible. Elle ne dit pas, on prend une photo, c'est bon, c'est en-dessous de la barre, on a le score, allez, on rentre chez nous, on est les meilleurs. Non, elle dit, le score est une photographie, mais vous devez avoir mis en interne un processus d'amélioration de tout ça. Et c'est le processus et la mise en place du processus qui comptent, et pas le fait qu'une erreur à tel endroit soit corrigée. Ça, c'est très long à faire expliquer aux gens, puisque c'est la différence entre une vision analytique et systémique. La vision analytique dit que j'ai un problème, je le résous, paf, c'est fini. La vision systémique dit, attendez, c'est plus compliqué que ça. On va devoir en mettre en place des choses plus globales. Et puis, j'ai analysé un niveau aussi minimal, où dans une entreprise ou un organisme, quand les gens sont trop mauvais en numérique, ils prennent vraiment des décisions vraiment trop mauvaises qui empirent la situation. C'est-à-dire qu'on décroît, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, dans une structure, prendre un prestataire qui a un logiciel vraiment dégueulasse, et du coup, on est pieds et poings liés pendant quelques années avec lui, et on est dans l'impossibilité de rendre ces services accessibles, parce qu'en fait, on a choisi un prestataire mauvais, et on ne peut rien faire. Et après, pour en sortir, bonjour. Donc, en fait, si on n'est pas assez bon, en plus, on peut faire décroître sa capacité à améliorer l'accessibilité, et en fait, on décroît. La loi de Conway, vous avez tous vu les conférences. Donc, la loi de Conway, elle dit qu'on est mauvais dans l'organisation. En fait, on n'est pas en capacité de remettre en cause notre organisation par rapport à la transformation de l'entreprise due à la numérisation. Donc, en fait, on a un truc un peu traditionnel, souvent. Et puis, on s'organise en fonction de comment s'organiser les bureaux. Et en fait, le service qu'on va concevoir fait qu'il y a d'autres métiers qui apparaissent, d'autres relations qui devraient apparaître. Et en fait, on devrait se réorganiser pour bien concevoir nos outils. Donc, on a des idées d'inverse Conway manœuvre. Mais ça, voilà, ça va dans le sens où on dit, alors, la vision technique, ce n'est pas suffisant. Donc, on fait des grosses confes, on fait le tour du monde. Et on dit, il faut apporter une vision socio-technique, qui est ici au milieu. Et on va la rapporter au-dessus avec, et vous allez voir, ça a bien marché. Et en fait, ça a bien marché. Et après, ça dit autre chose, l'inverse Conway manœuvre. Elle dit, plus on est proche de ceux qui conçoivent le site, meilleure est la qualité. Ouh là ! Ah oui, j'ai un peu anticipé. Donc là, sur les trois parties qu'on vient voir, si on veut augmenter la capacité à mettre en place des processus de transformation, on a des sujets de direction, des sujets globaux, et on n'a pas forcément des sujets à régler. Enfin, si on veut faire tout ça, et qu'on veut améliorer par exemple les WCAG, il faut aussi faire ceux qui sont au-dessus. Vous vous rendez compte ? Si on est mal organisé, on n'arrivera pas à être accessible. Donc on a bien ces deux parties. Je ne sais pas si je suis clair. C'est compliqué. Alors, la dématérialisation du monde. Alors, retour en monde humanitaire. Ça va, vous suivez ? Non, on est en petit comité, on peut discuter. C'est assez compliqué ce que j'explique. Alors, Digital Village par la FAO. On joue au quiz ? FAO ? C'est un truc national, mondial ? Ah ouais, c'est l'agriculture. Alors, c'est encore une antenne de l'ONU. Et là, vous allez voir, c'est assez magique. Enfin, moi, dans ma tête, c'est assez magique. C'est la Food and Agriculture Organization, United Nations. Donc, elle, elle fait de l'agriculture. Donc, on se dit que l'agriculture n'avait pas de numérique. Sauf que la FAO, ça fait dix ans qu'elle a lancé un truc. Ça s'appelle Digital Village. Le but, c'est qu'on demande aux agriculteurs, dans certains pays, pour ceux qui acceptent de tout numériser leurs transactions. OK ? Donc là, c'est assez bizarre. Parce que, par exemple, une ONG sur le handicap, elle ne s'occupe pas d'agriculture. Ou très peu. Il y a quelques projets de permaculture dans certains pays pour faire travailler les personnes dans l'emploi, etc. Mais elle ne s'occupe pas de l'agriculture. Ce n'est pas un sujet. Sauf que, quand vous numérisez, vous vous retrouvez avec des problèmes d'accessibilité numérique. Et donc, en fait, les gens qui numérisent, eux, c'est qui ? Souvent, c'est des banques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va commencer par… C'est pas mis, là. Souvent, on va passer par le système bancaire. On considère que la capacité, et c'est dans une des ODD, à faire des transactions bancaires avec un téléphone, c'est quand même mieux que quand, en fait, on les fait physiquement et que parce qu'on a un handicap, parce qu'on est migrant, parce qu'on bouge à travers la planète, parce qu'en fait, il y a des problèmes d'argent, on peut se faire voler son argent, etc. On considère que les transferts bancaires faits avec des téléphones, c'est de l'émancipation. Donc ça, c'est le point d'entrée. Vous allez voir de qui. Et donc, on commence par là et on va numériser l'économie en disant que ça va être vachement mieux. Donc l'idée, c'est que la Malaisie, dans quelques années, toute l'agriculture, elle est complètement numérisée. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une optique de dire, en tout cas chez l'association Green IT, qui faudrait dénumériser parce qu'on fait trop d'extractivisme, à des personnes qui disent, mais nous, on va rajouter des téléphones dans certains pays, projets pilotes, et on va numériser l'ensemble de la planète. Et on va le faire par l'agriculture, là où, en fait, il n'y a pas de garde-fous qui seraient des associations d'ONG du handicap. Et qui fait ça ? Eh bien, c'est les opérateurs. Il y a une association des opérateurs internationaux qui s'appelle GSMA. Et je ne sais pas si vous étiez dans le débat sur la 5G. Alors, il y a le débat sur la 6G. On n'est pas encore en train d'en parler. Donc, ça, c'est sur leur page. La GSMA, eh bien, eux, ce qu'ils veulent, comme c'est des opérateurs, eux, à chaque transaction, chaque nouveau téléphone, chaque nouvelle relation ou connexion avec des IoT, ils gagnent de l'argent. Ils peuvent aussi vendre comme Orange et puis aussi, il y a des abonnements. Donc, eux, leur objectif de croissance, c'est de mettre des téléphones partout dans le monde. Et il y a des investisseurs qui gagnent l'argent là-dessus. Alors, dans leur rapport annuel, ils disent, oui, mais on fait des trucs sustainable et vous allez voir, en fait, on va gagner parce qu'en fait, quand l'agriculteur, il aura son champ à côté de la mer et qu'il verra l'eau monter, il le saura sur son téléphone et il saura qu'il peut partir et qu'il aura une mauvaise récolte parce que son pays sera inondé. Et ça, c'est vachement bien. Est-ce qu'ils ne le voyaient pas à l'œil nu ? Voilà, ça, c'est la blague. Donc, 6,68 % d'augmentation ou de croissance sur les connexions. Je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a plus de numérique, mais c'est assez significatif comme croissance. Et eux, en fait, c'est un groupement mondial des opérateurs. Comme en France, on a eu Free et Orange qui ont dit, la 5G, ne vous inquiétez pas, ça va être super. Au final, on se rend bien compte que ce n'est pas super. Alors, dans les pays, ils adorent, ils disent, c'est génial, la 5G, mais nous, on est repassés à la 4G. Comme il y a des gens qui sont passés sur la 5G et que la 4G était saturée, en fait, comme la 5G, elle ne marche pas partout. Parce qu'en fait, il faut en mettre beaucoup de façon dense, la 5G, et il y a des antennes, elles sont alimentées avec des groupes électrogènes. Donc, des fois, il n'y a plus d'essence. Donc, des fois, il n'y a plus d'électricité sur certaines antennes. Vous avez la 5G, c'est super, vous pouvez télécharger super rapidement. Puis, vous vous déplacez, et bien là, vous n'avez plus de réseau. Donc, vous repassez sur la 4G, et les gens sont très contents parce qu'ils ont un meilleur réseau, et comme il est moins saturé la 4G, et bien les personnes sont très contents de retourner à la 4G. Ça ne veut pas dire que la 5G est un échec, mais ça montre que le rêve de la 5G génial et tout, ce n'est pas si rose. Alors, c'est dense comme conférence. 15 minutes ! On peut poser plein de questions. Donc, la question qu'on se pose, c'est, on numérise ? Mais qui ? Comment ? Et pour combien de temps ? Alors, on a plein de stéréotypes, on peut dire, numériser les anciens. Avant, ils rédigeaient, c'était des gens très bien éduqués, ils savaient rédiger une feuille d'impôt, super bien, et tout, ils envoyaient par la lettre, par la poche, je veux dire, ils faisaient une lettre, ils envoyaient, ils avaient payé leurs impôts. Aujourd'hui, ils arrivent sur le web, ils sont là et ils font, je ne comprends pas, je suis passé de quelqu'un qui savait remplir ses impôts à quelqu'un qui sait, j'ai besoin d'une aide. Et c'est hyper, si vous voulez, au niveau personnel, ils n'ont pas de handicap particulier, mais en gros, ils n'y arrivent pas. Alors, on dit des personnes âgées, mais ce n'est pas que les personnes âgées. Enfin, j'étais en train de parler d'un stéréotype. Et en fait, par exemple aussi, on se rend compte que les, on va dire les jeunes, ou des personnes moins vieilles en tout cas, qui arrivent avec des téléphones, ils ont tellement l'habitude des applications, ils ne savent pas remplir des formulaires. On va tellement simplifier dans les applications, les fonctionnements, tu cliques, je te mets ma donnée, ça se transfère. En fait, quand on leur met un formulaire un peu complexe administratif, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je n'y arrive pas. C'est un peu problématique. Donc, on désire numériser, on numérise, et après en fait, on a des gens qui n'y arrivent pas. Donc, il y a un problème dans le process. Et puis après, il y a, pour quel appareil ? Est-ce qu'on doit changer de téléphone tous les deux ans, tous les dix mois, tous les cinq ans ? Et donc, qui décide de tout ça ? C'est pas mal comme phrase. Peut-être de l'enlever, non ? Non, il est bien. Il n'y a rien qui va. C'est bien un Y dans une phrase aussi. Bon, alors, Matthew Crawford, je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit, en gros, pour que ça marche, en fait, la différence entre le travail manuel et le travail intellectuel, c'est quelque part, le travail annuel en le faisant, vous sort de vous-même, et la confrontation au réel et au fait que vous faites un travail manuel, c'est aussi le travail des développeurs quand ils sont avec leurs codes, eh bien, vous fait progresser aussi intellectuellement, enfin, vous donne l'impression aussi que vous faites des choses qui servent à quelque chose, quoi, et vous émancipent d'une certaine façon. Donc, il faut être proche du réel pour être en capacité de l'échanger et de faire quelque chose de performant ou d'efficiant. Donc, la question, c'est comment on corrige, si on veut faire de la transformation, le manque de pratique des décideurs ? En Angleterre, les ministres, je crois, sont quasiment impliqués dans la sortie de chaque nouvelle application, quoi. Ils exagèrent, mais en fait, ils ont vu qu'il fallait qu'ils soient investis. quand les décideurs, enfin, je vous dis ça, mais quand vous êtes dans un ministère, vous avez parfois la structure tout en haut qui dit, il faut faire quelque chose. Ok. Vous allez tout en bas, ils veulent faire quelque chose et à un moment donné, il y a quelqu'un avec un poste très, très haut qui doit décider que ça change. Et on attend, lui. Donc, en haut, on veut que ça change, en bas, on veut que ça change et il y a quelqu'un. l'accessibilité, les numériques, ce n'est pas son sujet, il ne vient pas de cette école-là, il y a d'autres problèmes à gérer. Il ne s'est pas décidé, il ne décide de rien, il ne met pas de crédit, il ne met rien, quoi. Et en fait, souvent, dans les structures, le point bloquant, ce n'est pas une personne, mais c'est le petit groupuscule de décideurs qui vit un petit peu dans sa structure de gestion de son organisme avec sa formation. Alors, parfois, c'est McKinsey, parfois, c'est l'école américaine. Donc, on fait de la gestion financière et puis, quand on leur apporte des vrais problèmes de mal-être au travail, de problèmes d'accessibilité, en fait, ils font... Je n'en sais rien, moi. Enfin, je veux dire, je ne suis pas sur le terrain, quoi. Alors, ils font des trucs. Et souvent, en fait, on attend juste ces personnes-là. Alors, c'est un peu dommage. L'exclusion par le prisme culturel. Donc ça, c'est un vrai problème aussi dans la diversité qu'on a dans les confs de tech, dans la capacité d'avoir de la diversité d'emplois dans les structures, d'être confrontés à d'autres types de publics. Des organisations mal structurées, donc le principe de Conway. et le besoin d'exécutants d'être proche des décisions. Eh bien, il y a des gens qui réfléchissent. Si vous intéressez à un sujet qui est la médiation numérique, il y a des gens qui font des super papiers intellectuels. C'est des écoles sociologiques, enfin, c'est des gens qui font de la sociologie, des gens qu'on veut éliminer, là. Quand on fait Twitter, les gens qui font de la sociologie, ils ne servent à rien. Mais encore, j'ai trouvé ce mot en Fisben. En fait, c'est un animal à deux têtes. Je vous avais montré que dans le principe de Conway, on essayait de dire qu'il y avait le système technique et qu'on allait faire un peu de sociologie, du socio dans la technique. En fait, non. Ce lien-là, il ne marche pas. En fait, c'est l'un et l'autre. Il n'y a pas le système technique d'abord. Il n'y a pas le système sociologique ensuite. avec un système, on essaierait de le combiner. En fait, c'est les deux ensemble. Et il y a eu des études comme ça qui montrent que c'est hyper important. Dans les études sud-africaines que j'ai lues, il y en avait une de 2002 et qui disait que quand vous avez une fracture sociale, rappelez 95, Chirac, il a une fracture. Si vous rajoutez de la technique et notamment du numérique, si vous analysez la fracture ensuite après avoir numérisé, la fracture sera plus importante après avoir numérisé. Tous les gens qui disent on va mettre du numérique, on va faire de l'IA green, on va faire des IA responsables, ça ne s'est jamais observé qu'il y avait une amélioration de la fracture numérique en rajoutant de la technique. Et ça s'explique assez simplement. C'est-à-dire que rajouter du numérique, utiliser du numérique, il faut du patrimoine. Il faut du patrimoine social, du patrimoine d'éducation pour comprendre comment ça marche. Il faut aussi parfois des relations, quand ça ne marche pas, être aidé par un frère, un copain, etc. Et quand le téléphone ne marche plus parce qu'il est trop ancien, il faut avoir l'argent pour en racheter un nouveau. En gros, le numérique, c'est un système où on est tous en train de se dépatouiller, on trouve des solutions de contournement. Je ne vous raconte pas les personnes qui sont en situation de handicap, les solutions de contournement elles se battent, sauf que parfois elles n'y arrivent pas et là vraiment, elles sont très énervées. On est tous en train de faire des solutions de contournement. Et quand on est bloqué, quand on a réussi à se débloquer et à passer la barrière, on se dit, tant pis, c'est fini, je passe à autre chose. Sauf que quand on n'a pas réussi, par exemple, j'ai un très vieux téléphone donc c'est très compliqué et je vois que ça ne marche pas très bien et les services ne marchent plus, il y a une solution, c'est d'acheter un nouveau téléphone pour avoir le dernier Android. C'est vraiment la solution. Sauf que ça, c'est contraire à l'idée de faire durer les périphériques. Aux Etats-Unis, on change de téléphone tous les dix mois. Peut-être pour des situations de la mode ou pour d'autres choses, mais en gros, quand on a un téléphone ultra rapide, on ne se rend pas compte qu'en fait, le numérique, il est lent. Si un, comment il s'appelle, un Soudanais va voir cinq articles par mois de la BBC, il va devoir dépenser 15% de son salaire mensuel. Un article de la BBC, donc un site qui est, non, cinq articles par jour. Un article de la BBC, un site qui est optimisé pour les bas réseaux, parce que les BBC sont partout dans le monde, en Inde, au Soudan, etc. Donc la personne de la BBC, elle a calculé que parce que dans certains pays, on paye au transfert, et bien c'est 15% du revenu mensuel pour lire cinq articles qui ne nous intéressent pas tous forcément. donc on n'est pas dans les mêmes conditions. Un autre article montre qu'il y a une égalité digitale, enfin numérique, parce que dans certains pays, en Inde par exemple, c'est un très gros marché, ils n'ont pas d'Apple, c'est trop cher. Mais même les téléphones qu'ils ont, qui sont des Androids, avec les puces qu'ils ont, et bien il y a des sites qui ne se chargent pas, qui ne sont pas assez puissants. Des Twitter, des sites, en fait de l'élite mondiale, ne se chargent pas. Et donc ça, c'est encore un autre article qui est lié à celui-là, qui montre qu'effectivement, il y a des gros sites, quand on a une faible connexion ou une puce très lente, parce que la puce va jouer, et bien en fait, on n'arrive pas à se connecter. Donc on n'est même pas discriminé parce qu'on a un handicap qu'on ne sait pas lire, qu'on ne sait pas écrire. qu'on est discriminé parce qu'on n'a pas l'argent ou qu'on n'est pas né dans la bonne région. Donc on a un manque d'universitalité. Et donc on voit dans ces articles une différence entre les gens, même dans les pays riches qui ont des Apple, où la puce est très rapide, alors que les Androids, en fait, c'est moins cher pour la puissance. Mais en fait, on est limité dans la connexion. Et dans les pays pauvres, enfin on va dire, moins développés, on ne peut pas s'acheter d'Apple, ceux qui ont des iPhone, c'est vraiment les méga riches. Et en fait, si les gens qui décident ont des iPhone, en fait, comment voulez-vous qu'ils se rendent compte qu'en fait, la plupart des gens par la numérisation, ils n'arrivent pas à se connecter quoi. Si on leur met des intelligences artificielles sur leur téléphone à eux et que l'autre partie de la population ne peut pas marcher, ils vont dire, je ne comprends pas, c'est tellement simple la vie, qu'il y a tous les accès. Et puis, je ne dis pas quand on perd son téléphone. Et donc, j'explique cette phrase-là, pour dire qu'en fait, on ne peut pas se dénuer du contexte. Et donc, il faut définir les contextes. Et ça, c'est un truc super important et c'est pour ça que j'ai fait mon... Il est après. Non, il n'est pas ça. Il n'est pas après. Définir les contextes. Et la notion de contexte, elle est différente partout. Et le problème, c'est que dans les pays riches, on considère que le contexte, c'est le même pour tout le monde. On considère qu'on est tous égaux, qu'on a tous accès de la même manière, on considère que c'est un problème individuel, qu'on part tous de la même ligne, qu'il y a des zones blanches en France, mais que tout le monde est connecté et qu'on est tous égaux face au numérique. Ce n'est pas vrai. Mais en même temps, on a tous un peu accès, on a tous aussi un ordinateur à la maison. Dans certains pays, il y a des zones vraiment très bloches au Soudan. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter de téléphone. Il y a des gens, si leur téléphone casse, la pièce n'arrive pas en deux jours, on ne s'achète pas un téléphone en deux jours. Il y a des taux d'humidité, il y a des zones inaccessibles, on va peut-être recevoir un composant pour réparer qui n'est pas le bon. Du coup, on va redevoir attendre. Peut-être qu'on n'a pas l'argent, donc on va aussi devoir attendre. Imaginez que c'était dans une école pour apprendre à faire du numérique. Vous imaginez, c'est plein de complexités. Et ce n'est pas les mêmes contextes. Ce n'est pas les mêmes contextes culturels. On n'a pas la même vision du handicap dans les pays musulmans et dans d'autres pays par rapport à l'éducation aux femmes. Les personnes en situation de handicap sont parfois cachées et n'ont pas non plus accès à l'éducation. Donc on a des contextes qui sont différents partout. En France, on ne le fait pas, dans les pays riches, on ne le fait pas apprendre à le faire. Et pour cela, il faudrait en fait inclure ces situations de handicap, parce que ça, c'est la définition du handicap, le concept du fonctionnement du handicap à l'international. Donc vous avez la notion, c'est beaucoup lié à la santé, là. Vous avez les activités, donc si vous êtes limité dans l'exécution par votre handicap, et vous allez pouvoir être limité dans l'implication. Et en fait, il y a un concept, si vous cherchez, je ne sais plus le nom, mais en gros, on va différencier ce qui va être des facteurs personnels qui ne vont pas pouvoir vous donner accès, mais aussi des paramètres, des facteurs environnementaux. Donc ça peut être des contextes politiques, des contextes familiaux, et des contextes d'accès, par exemple, avec l'argent à du périphérique. Et le numérique, en fait, par la numérisation et le changement, le choix de l'infrastructure numérique, qui sont décidées par les GAFAM, et ce truc toujours de plus en plus rapide, où il faut vendre du téléphone et qu'il faut de l'IA, de l'IoT, etc. Mais en fait, il joue énormément sur ce facteur environnemental. Et c'est un facteur sur lequel on n'a pas le choix nous en tant que citoyens. Et ça, c'est un vrai problème. Et on devrait avoir le choix dans chaque entreprise aussi, de savoir ne pas utiliser Windows, par exemple, qui peut dans certains hôpitaux aller siphonner les données. Le Danemark a interdit Windows dans les hôpitaux en disant mais non, attendez, ils peuvent siphonner les données. Donc, ce n'était plus possible. Et en gros, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'infrastructure, on n'en parle jamais, il y a mon Android, je me connecte, il y a Google Cloud, il y a AWS, c'est super, je me connecte, t'as vu, je suis un super développeur. Et en fait, tout ça, c'est des problèmes éthiques, c'est des problèmes de dimensionnement qui vont nous coûter cher après. Parce que si on a moins de matières premières, si on a moins d'énergie et si on doit faire des systèmes d'alerte, de santé, etc., il va falloir que tout ça, ça continue à marcher. Il va falloir qu'on répare aussi des téléphones avec peut-être d'autres anciens téléphones. Donc, il y a une question, on se pose des questions sur le train, sur les centrales nucléaires, mais on ne se pose pas trop de questions sur la souveraineté, notre capacité à choisir notre structure. Quand le gouvernement, c'est des cas, dit, pour l'IA, on va prendre Microsoft parce qu'on ne sait pas faire, on est trop nuls. En fait, il dit, c'est Microsoft, et si je lui donne les données, c'est vrai, c'est une facilité, ils ont la puissance de calcul, mais en fait, c'est eux, en leur donnant les données, qui vont pour les prochaines années décider de l'infrastructure de l'IA et de son fonctionnement et dire, vous êtes obligés de passer par moi parce que c'est moi qui vais centraliser le commun. Donc voilà, c'était un peu le sujet. Donc, dimensionale infrastructure. Et donc, ça explique un petit peu tout ça. Et donc, l'idée, c'est, pour être proche du réel, pour définir et être en capacité de réfléchir à ce contexte de l'infrastructure et des contextes sociaux dans lesquels on est, pourquoi on développe une application ou la mission sociale d'une entreprise, il faudrait, enfin, on pourrait, dans chacun des critères, définir, garder les critères qui sont facilement de manière sûre, vérifiables par n'importe qui, quel que soit son métier. C'est-à-dire que dans le WCAG, enfin, ou le RGA, ou dans HopQuest même, il y a des critères, en fait, qui sont vérifiables par tout le monde. Il y avait une conférence sur les haltes. Si le halt est là ou pas là, bon, en fait, c'est plus compliqué que ça, mais, l'image est une décoration, pas décoration, il y a un petit truc un peu compliqué, mais, en fait, c'est vérifiable par quelqu'un assez facilement. La navigation au clavier, on peut apprendre ça sans connaître le code. Donc, c'est des critères WCAG qu'on pourrait définir comme des critères qui doivent être sur tous les sites parce que ça bloque vraiment les gens, l'absence de navigation au clavier avec le focus, qui soient des critères qui devraient être présents sur tous les sites et qu'on n'a pas à attendre un auditeur expert accessibilité qui vienne, qui est payé assez cher parce que lui, il est très fort. Il y a aussi des experts dans l'accessibilité et qu'on pourrait faire en interne tous en améliorant sa compétence. Et on pourrait faire ces critères-là multiservices dans pas mal de référentiels et en les vérifiant à plusieurs ou en groupe, devenir autonome en groupe sans avoir des compétences numériques, apprendre en le faisant, être sûr qu'il y ait moins de discrimination et en parlant de la discrimination à travers la bonne qualité globale des sites, se poser les questions, dire est-ce que ça vaut le coup de rajouter cette feature ? Est-ce que ça vaut le coup de rajouter ce truc qui est un peu compliqué qui va peut-être provoquer plein d'erreurs ? Est-ce que ça vaut le coup de rajouter une IA alors qu'en fait, c'était juste un simple algo qu'on devait rajouter ? Bon. Je pense que vous avez compris. Je n'ai pas besoin de faire trop long. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura servi. Donc, c'est un sujet en cours. Puis, j'ai plein d'autres trucs qu'à dire. Voilà. Allez, question. Vous avez 30 secondes. Et après, c'est des bières. Non, il reste quoi. Monsieur ? Le micro. Bonjour. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une conférence non-tech. Donc, ça fait plaisir de changer un peu aussi. Moi, j'ai deux choses. Partage d'infos. Juste en termes de pays dans le monde qui connaissent la guerre. En plus de l'Ukraine, il y en a pas mal d'autres. Oui. Dont un qui souffre énormément. Et grâce à l'accessibilité numérique surtout. Grâce à ça, on leur a tout coupé. Mais on est au courant de ce qui se passe aujourd'hui qu'à ce numérique. Donc, ça, c'était la première. Pour ma question. Comme on a aujourd'hui des décideurs qui, niveau empathie, sont très, très hauts. Entre guillemets. À combien on estime un peu le pourcentage moyen des utilisateurs avec handicap du numérique ? Pour essayer de convaincre. Parce qu'aujourd'hui, moi, je travaille pour une assurance. Un grand groupe d'assurance. Aller leur dire, on va rendre accessibles nos interfaces. Tout de suite comme ça, il faut vraiment déchirer. Parce qu'il y a la notion de business, malheureusement. Il ne faut pas le dire. Mais malheureusement, il y a toujours le business qui revient sur la tête. Trois réponses. Alors, on parle de situation de handicap. Donc, première chose, la population vieillit. Donc, moi, j'ai bientôt y rentré. À partir de 50 ans, la vue baisse. Et la capacité de concentration baisse aussi vraiment à partir de 60 ans. C'est pour ça qu'il faudrait faire la tête à 60 ans. Donc, en fait, en fonction du nombre de personnes âgées, on a ce handicap-là. qui arrive. Les associations de personnes en situation d'équilibre, je ne sais pas si elles surjouent le chiffre ou elles l'ont un peu gonflé, mais probablement pas, elles estiment à 12 millions de personnes en France sur 70 millions en situation de handicap. Souvent, on ne considère pas les enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de démarche en ligne à faire. Moi, je ne sais pas trop. C'est à voir. Ensuite, il y a dans le handicap, l'intériorisation du handicap. C'est-à-dire l'idée que, bon, la situation est comme ça, je ne peux pas accéder, j'accepte mon handicap, je suis discriminé, il n'y a pas de problème. Je suis allé dans une entreprise, j'utilisais Microsoft Form où je n'ai plus un truc. Et je dis, mais tu n'arrives pas à faire ce que tu veux pour faire ton métier et recueiller de la donnée parce qu'ils font beaucoup de trucs en interne. Elle me dit, mais c'est comme ça. Donc en gros, on accepte d'être quelque part en situation de handicap par rapport à un outil qu'on ne peut pas changer et de ne pas pouvoir bien faire son boulot. Moi, je considère que c'est un obstacle à la bonne réalisation de son travail. Du coup, la performance de son travail en interne. Aussi, l'estime de soi, parce que comme on n'est pas en capacité, on se dit, bon, pourquoi faire plus ? Pourquoi faire mieux ? Parfois, un épuisement, donc une mauvaise sécurité psychologique. Mauvaise sécurité psychologique et mauvaise performance de l'entreprise. Il y a des études qui montrent ça. C'est ce qui compte, ce ne sont pas les méthodes, c'est vraiment la sécurité psychologique. Donc voilà, je fais la réponse en trois niveaux. Mais en gros, le numérique nous met dans des situations cognitives. Il y a aussi dans la webperf, un article qui avait été écrit qui montrait qu'on fait tellement de navigation sur le web qu'en fait, ça rend cinglé. La surcharge cognitive est tellement importante qu'on est dans des situations de stress assez fréquents. Donc voilà, la gradation du handicap entre les vraies situations de handicap et vraiment les gens, il faut vraiment les prendre en compte comme des utilisateurs premiers, parce que si on répond à leurs demandes, on résout aussi pas mal d'autres problèmes. Et après, en fait, c'est les histoires de contexte. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte les situations de handicap et pas se dire, ah ouais, alors il y a des machins, et puis faire des personas et dire, si on a résout, t'as vu, c'est super. En fait, il faut vraiment même se mettre à la place. C'est vraiment une situation où il faut se mettre à la place des personnes et de se dire, c'est moi aussi la personne potentiellement. Et par rapport à... enfin bref quoi. Vous voyez, c'est vraiment un changement. C'est ça la transformation, il faut changer de vision des choses. Et ça, c'est une inculcation. Et comme je vous avais dit, les quatre paramètres, c'est-à-dire la promotion en interne de l'accessibilité, si vous n'avez pas quelqu'un en interne qui vous fait changer cette vision des choses, et bien en fait, c'est très difficile, parce que chaque jour, elle doit vous pousser, elle doit vous... ce qu'on appelle les champions quoi. Donc voilà, je viens de faire une réponse large, on peut en parler pendant des heures, mais voilà, tu peux prendre les critères que tu veux, mais... Mais c'est aussi de la responsabilité, comme je l'ai montré dans la première partie quoi. J'ai des réponses trop longues, du coup il n'y a pas de questions. Oui, excusez-moi, il n'y a plus beaucoup de temps, désolé, mais en fait j'avais une question par rapport au début, vous disiez que la consommation numérique, ça prenait beaucoup d'énergie maintenant. Est-ce que vous savez s'il y a des mesures qui sont prises, ou qui comptent être prises, ou tout le monde s'en fout, et puis on fait couler, et puis... Pour le numérique ? Oui, pour la consommation que génèrent les serveurs, la crypto-monnaie, tout ça... Non, ça c'est plus ou moins... Il y a des groupes de recherche, donc ça c'est des groupes de réflexion dans lesquels je suis un peu... Alors moi je suis loin, je suis lecteur, des groupes de recherche... Alors en France, on est très très forts sur ce sujet, il faut le savoir, Green IT, on a l'association Boavista, qui est des associations, qui veut faire une API pour mesurer, faire son bilan carbone. Ils sont très déçus, parce qu'il n'y a pas vraiment des entreprises qui sont vraiment impliquées dans le sujet. Et vous avez l'association Green IT, qui fait du plaidoyer, et qui a fait beaucoup de rapports au niveau de l'Europe pour mesurer tout ça, donc il y a des mesures. Et aussi, en fait, le pire, c'est qu'en fait, on a commencé à mesurer, et puis au tout début, on a fait des mauvaises... Alors le shift, machin, des mauvaises mesures, on a dit, ouais, c'est surévalué. Après on a commencé à bien mesurer, puis après on a amélioré, et après on a dit, mince, on a oublié ça. Donc on est arrivé à des chiffres un peu compliqués, en disant, waouh, putain, c'est vraiment beaucoup. Et là, on est en train de se dire, ouais, mais en fait, on a encore oublié des trucs, quoi. Donc en fait, c'est assez important, quoi. Je pourrais vous faire une conférence sur le RGSN qui vient de sortir, mais il y a vraiment un problème culturel dans la capacité à faire des tests, mais on a les mesures, c'est toujours... Mais non, il y a des groupes de recherche là-dessus très très intenses, anglophones, francophones, dans d'autres pays, quoi. Voilà, merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ...